Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler de la formation catholique, en fait pour bien débuter sa formation catholique, ça peut vous faire gagner un temps fou parce que moi je me suis converti il y a maintenant 6 ans mais si j'avais eu cette vidéo dès le début ça m'aurait quand même bien aidé. J'ai fait pas mal de détours, donc le préalable indispensable c'est de commencer par lire les évangiles dans une bible catholique, et j'insiste sur catholique parce que si vous prenez des bibles protestantes ou œcuméniques, il y aura des mots qui iront changer, donc le sens est totalement modifié parfois, dans les bibles protestantes il n'y a pas tous les textes canoniques. Donc avec les 3 cachets, une bible catholique avec les 3 cachets, imprime hypothèse, ni l'obstate, ni imprime à tour, comme ça il n'y a pas de problème d'authenticité. Donc commencez par lire les évangiles et le Nouveau Testament, je pense que dans le prolongement, les épîtres de Saint Paul surtout. Et il faudra compléter dans un deuxième temps par les catéchismes, et je vous conseille de commencer par le catéchisme de Saint Pidis qui est clair, qui se lit bien et vite. Il faudra compléter par les autres catéchismes, celui du Concile de Trente, et le dernier de 92 ou 97, dans sa dernière édition c'est 97. Si vous avez à choisir entre les deux, privilégiez quand même le plus récent, parce qu'il donne des indications très importantes sur la vision sociale qu'a l'Église, qu'il y a un petit peu de doctrine sociale de l'Église, qu'il n'y a pas dans celui du Concile de Trente, tout simplement parce que la doctrine sociale de l'Église a commencé à être, a commencé avec Rerum Nova Rum, avec Léon XIII en 1891. Alors ensuite, c'est bien d'avoir une foi solide, d'être bien carré dans les dogmes, etc. Mais il faut pratiquer. Et le livre que je vous conseille à lire en premier lieu, c'est Introduction à la vie des vôtres de Saint François de Sales. Alors on peut l'avoir appris très médiocre sur Internet, ça vous donnerait une bonne vision générale des pratiques de la foi. Et ensuite, il faudra, alors le chapelet a une dimension très importante dans la pratique de la foi catholique, parce que la Sainte Vierge, dans la plupart de ses apparitions, dit qu'il faut prier le chapelet tous les jours. Alors moi j'ai mis du temps avant de savoir déjà comment prier le chapelet, et avant de m'y mettre vraiment, j'ai mis pratiquement un an. Donc si vous voulez bien prier votre chapelet, je vous conseille deux ouvrages de Saint Louis et Marie Grillon de Montfort, qui est vraiment l'apôtre de Marie. Et donc c'est le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, et le secret admirable du Très Saint-Rosier pour se convertir et se sauver. Voilà, deux ouvrages qui vous permettront de ne pas faire d'erreur en priant le chapelet, de ne rien oublier. Voilà, et enfin, la spiritualité catholique a 2000 ans d'histoire, et donc c'est pas facile de s'y retrouver, c'est pas facile d'avoir une vision globale, mais par contre, vous pouvez justement avoir une vision, une excellente vision synthétique de la spiritualité catholique, avec le précis de théologie ascétique et mystique d'Adolphe Tanqueray. Alors il coûte assez cher, c'est un vieil ouvrage, il coûte assez cher sur internet, en tout cas sur le marché de l'occasion, mais on peut l'avoir gratuitement sur le site de Salve Regina, sur le site de Salve Regina, donc voilà, vous pouvez l'avoir en doc, alors c'est quand même un gros livre, et je vous conseille quand même de l'acheter, voilà, ils disent que c'est le compendium indispensable pour comprendre la vie intérieure, et c'est vraiment indispensable, oui c'est vrai, il est très bien fait. Par exemple, là je suis sur la table des matières, il y a une liste chronologique et méthodique des principaux auteurs consultés, donc vous voyez, ça commence avec l'âge des pères, des patriarches, enfin des pères de l'église, pardon, après le Moyen-Âge, l'âge moderne, voilà, ça fait quand même en tout 20 pages sur 20 pages, c'est assez bien fait, ça vous donnera une bonne vision des différentes écoles chrétiennes, alors après, voilà, bon, après le livre permet de cheminer sur le, comment dire, ça permet de se situer, de progresser sur le chemin spirituel, donc de la sainteté, ça permet de voir où on en est, donc il y a la vie purgative, la vie illuminative, la vie, et je crois qu'il y a la vie unitive aussi, voilà, la voie unitive, c'est l'union à Dieu, c'est vraiment un ouvrage de référence, et je ne peux que vous conseiller de le lire, donc je ferai une vidéo, une autre vidéo prochainement, pour bien approfondir sa foi catholique, là aussi, vous pourrez gagner un temps fou, voilà, sinon, que Dieu vous bénisse, et à bientôt.